Une personne m'a posé une question et elle m'a rendu bien service. Vous voyez, la difficulté c'est qu'on ne peut pas dire tout en même temps. Et elle me demande, mais mon père, il y a des situations dans la vie qui sont totalement injustes. Si on doit tout accueillir de Jésus, on doit accueillir ou ça ? Alors bien évidemment, cette personne-là pose une très bonne question. L'abandon ne va jamais contre l'injustice. Parfois dans des retraites, tout en enseignant l'abandon, devant une injustice grave, il m'est arrivé de dire à des personnes, non madame, monsieur, il faut aller en procès. Je n'irai pas à votre place, mais là, vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, en disant cela, vous savez bien qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne pourra de toute manière jamais changer. Quelqu'un va dire quelque chose de faux contre vous. Parfois, vous ne pourrez jamais régler le différent avec la personne parce que la personne est morte, parce que la personne, de toute façon, ne veut pas vous recevoir. Vous voyez ? Il y a plein de situations où même avec certaines injustices, de toute manière, je vais devoir les accueillir. Mais si les circonstances me le permettent, il faut que justice soit faite. Merci à cette personne qui a fait cette remarque. J'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Je pensais vous prendre une causerie. Et je pense que je vais plutôt prendre celle-ci. Elle pourrait s'intituler de quelques passages à risque. Je voudrais avec vous décrypter comment négocier les moments qui précèdent une grâce nouvelle que Dieu veut nous accorder. Comment négocier les chutes, les péchés ? Comment transfigurer notre manière de vivre la croix ? Comment évangéliser selon le cœur de Dieu ? Je ferai ce que je peux faire. La première partie pourrait s'intituler « Quand Dieu s'approche de nous ». Mais s'approche de nous, ça a à voir avec ce qui a été évoqué sur l'expérience de la miséricorde pour laquelle il faut descendre dans notre misère. Lorsqu'une âme est vraiment désireuse de s'unir à Dieu, j'ai l'un sentiment que c'est votre cas. Parce que quand même, sincèrement, pour affronter le froid, rester assis quand même toute une journée, tout ça, vous inscrire pour un week-end, vous avez faim de Dieu, sinon vous ne seriez pas là. Quand Dieu sent qu'une âme a faim de lui, que fait Dieu ? Il s'approche de cette âme. « Ah bon, Joël ? Tu veux m'aimer ? Mais moi, je t'aime avant que tu m'aies aimé. Je vais m'approcher de toi. » Mais, il faut décrypter, décoder. Voici deux situations spirituelles auxquelles il nous faut être particulièrement attentifs. Chez toute personne qui avance dans les voies de Dieu, elle va faire une expérience où elle va avoir l'impression de régresser, de se voir pire qu'au début, de se voir plus pécheresse que dans les premiers temps. Et là, il faut décoder. On verra après. Quand Dieu s'y prend pour donner une grâce, il faut s'attendre à quelque chose pareil de paradoxal. Voilà pourquoi je vous ai dit de quelques passages à risque. Sainte Faustine, vous aimez ? Chez tous les saints, il a fait ça. Le saint veut Dieu. Et Dieu, voyant ce désir d'union, va s'approcher. Mais Dieu, quand il s'approche, il ne peut pas renier ce qu'il est. qui est-il ? Pure lumière, pure sainteté, aucun péché en lui. Quand il s'approche donc de Joël Guibert, qui veut Dieu, que fait Dieu qui est pure lumière ? Il n'a pas de dessin. Il va mettre en lumière les zones d'ombre, le clair obscur. Il va monter, montrer la vérité de sa misère à Joël Guibert. Et si on ne fait pas gaffe, on peut désespérer ou abandonner la foi. Et cela arrive beaucoup plus fréquemment qu'on l'imagine. Je prends donc Faustine. Elle va vivre l'âge du Christ, 33 ans. Chez ces personnes-là, c'est comme la petite Thérèse, c'est des traitements de cheval que fait Dieu. Pas pour saccager l'âme, mais parce que traitement intensif, parce que il veut de grandes choses de cette personne. Et c'est souvent lié à une grande mission. Ce qui fait que Faustine rentre au monastère, c'est le ciel. Vraiment. Mais au bout de six mois, le soleil s'approche. Ah, Faustine, tu me veux. Je mime, je mime. Tu me veux. Je m'approche. C'est le vœu du mariage. C'est le vœu de l'union. Et comme Dieu ne peut pas se renier, qu'est-ce va-t-il se produire dans l'âme de Faustine ? Elle va se voir toute minable, toute pauvre, toute noire de péché. Écoutez-la, dans le petit journal. Vers la fin de la première adée Nudovisia, mon âme commença à s'assombrir. Je rentrais profondément en moi-même et je ne voyais qu'une grande misère. je vois aussi clairement l'immense sainteté de Dieu et je n'ose pas lever les yeux vers lui. Quand le saint s'approche de ce qui n'est pas saint, moi, toi, il montre ce qui n'est pas saint. Et c'est une expérience extrêmement douloureuse. parce qu'éventuellement, on a vécu une conversion, on a découvert l'amour de Jésus et puis là, on se dit « Oh ! » Dieu est Dieu. Désolé pour le transhumanisme. Dieu n'est pas un homme agrandi, augmenté. Dieu est Dieu. si Dieu se manifestait à chacun d'entre nous dans toute sa gloire, nous serions grillés comme les moustiques dans le sud de la France où il y en a pas mal, vous savez, au restaurant avec tous ces appareils bleus puis vous entendez, vous êtes en train de manger un super capatio puis vous entendez « Niii » Voilà. C'est agréable. Et après, vous continuez à manger votre viande. Les amis, c'est vrai. Ce n'est pas que Dieu est méchant, c'est qu'il est infini. On ne peut pas voir Dieu en face. Alors vous allez voir « Mais on ne va pas le voir alors ? » Si. Mais il va y avoir soit le purgatoire pour te purifier de tes fautes afin que tu sois adapté à pouvoir regarder ce trop-plein de lumière. Si tu veux un exemple, les éclipses. Les éclipses. Qu'est-ce qu'il vous dit le médecin ? Faites gaffe, portez des lunettes, vos yeux sont inadaptés au trop-plein de lumière de Dieu. Et le purgatoire sera une forme de greffe. De nos yeux, Jésus va adapter à notre regard, son propre regard, pour que nous puissions voir Dieu comme Dieu se voit. Le lumen glorie dit la théologie. Et sur cette terre, si vous allez avancer, vous allez avoir une expérience où vous allez avoir l'impression, alors que ça ne vient pas de votre faute, que vous ne faites pas de péché, que vous ne vous laissez pas aller, vous allez avoir une impression de régression. et je vous donne les clés, les amis. Ne pensez pas que Dieu n'est plus là. Il est plus là. Mais comme tes yeux sont inadaptés pour voir Dieu, tu es aveuglé. il va falloir tout un temps pour adapter. Et donc, tu vas aussi voir ta misère. Tu vas te voir plus minable que tu n'étais au moment de ta conversion. Et tu vas même croire que c'est un mirage, ce que tu as vécu à ta proche. Non, non, non ! C'est l'amour qui s'approche. Ne méprise pas ça. Alors vous allez me dire, parce qu'attention, Thérèse, pardon, Faustine, que je viens de citer, là, elle raconte, mais ça a été tellement fort qu'elle en est tombée malade. Est-ce que c'est une malade ? Non. Nous sommes inadaptés à Dieu. Il va falloir que Dieu nous adapte progressivement à lui. Alors elle donne la clé. Donc je mime, enfin je veux dire, je résume. Elle entre. Oh ! C'est le paradis. Jésus dit, « Allez, je m'approche, je veux l'étreinte avec ton âme. » Comme Dieu ne peut pas renier ce qu'il est. Hop ! Elle se voit en Dieu toute minable, toute noire, de grâce, de péché. Et là, elle en tombe malade, c'est pour vous dire que ce n'est pas rien. Comment va-t-elle s'en sortir ? Par le bas, il l'emmène vers le haut. par la découverte de la miséricorde. Elle dit, je mime, je vais la lire après, « J'ai deux yeux. Il y en a un qui regarde sa misère et l'autre qui regarde la miséricorde sur ma misère. Et là, je ne peux pas désespérer de moi-même. » Comprenez, étant donné que Faustine avait une mission extraordinaire de faire connaître la miséricorde de Dieu, il fallait que Dieu l'entraîne très loin dans le mystère de Dieu et de sa miséricorde. N'oubliez pas, on ne donne que ce que l'on a. Or, vous n'avez rien. Le Père Joël ne peut pas vous donner Dieu. Arrêtez de rêver. Seul Dieu donne Dieu. Ça t'aidera énormément vis-à-vis de tes enfants. mais mon Père, j'aurais pourtant envoyé dans les écoles catholiques, tout ça. Seul Dieu donne Dieu. Tu n'es qu'un poteau indicateur. Le Père Joël, pareil. Et donc, Faustine va laisser rentrer la miséricorde de Dieu à flot pour devenir instrument qui révèle la miséricorde. Et voici ce qu'elle dit sur l'histoire des deux yeux dont je vous parlais. dans ma vie intérieure, je regarde d'un œil l'abîme de misère et d'abjection que je suis et de l'autre l'abîme de ta miséricorde odieux. Quand je vous ai dit c'est quoi la pratique de la confession dans ta vie chrétienne ? Est-ce que ça dit quelque chose de ta vie chrétienne si tu ne te confesses jamais ? C'est du pipeau. Parce que tu crois que tu aimes Jésus, tu aimes Jésus, tu ne l'as pas encore découvert parce que si tu l'avais vraiment découvert il te ferait découvrir que tu es misérable. Pas du tout qu'il est humiliant. Parce que c'est la vérité, tu n'es rien et en plus tu es pécheur. Et donc le désir de la confession traduit quelque chose de l'expérience de Dieu. Il en est ainsi comme je vous l'ai dit dans les couples. les couples qui ne se demandent jamais pardon on sait comment ça se termine. Et vous voudriez que dans la vie d'amour avec le Seigneur Jésus ce soit différente que dans la vie du couple. Alors je vous propose une petite ordonnance. Tout ça c'est pour le bonheur ce n'est pas pour la culpabilité. On va se quitter demain vous allez retourner dans la vie active retraité si vous êtes travail en entreprise je ne sais. Voici la petite ordonnance. Ne ratez plus vos ratés. Ça va c'est compliqué ? Alors je vais quand même m'expliquer parce que ça peut paraître un petit peu slogan commercial. va nous faire revisiter ce qu'on a déjà dit. Il est très difficile de s'aimer soi-même. Jean-Paul II va jusqu'à dire qu'il est impossible de vraiment s'aimer en dehors de la miséricorde de Dieu. Alors je voudrais vous inviter j'ai trouvé sous les yeux la citation de Jean-Paul II Il n'existe pas pour l'homme d'autres sources espérance en dehors de la miséricorde de Dieu je pense qu'il a dû dire cela au sanctuaire polonais de Faustine. Regardez la technique du diable car il faut bien en parler puisqu'il veut s'attaquer à ton âme. Là vous allez revisiter tous vos péchés tous vos chutes pas forcément des gros péchés un mot plus haut que l'autre dans le couple au travail je ne sais pas quoi des rien du quotidien et là je vais essayer de décomposer le ne rate pas t'es raté Si vous êtes attentif à ce que vous vivez la plupart du temps on a une chute on a eu un petit mouvement de colère par exemple ce qui est très intéressant c'est l'après colère et regarde ta grande tentation tu te mets en colère après toi-même de t'être mis en colère avec l'autre non ? Dites-moi tiens-moi j'ai pas l'impression François de Sales dit les âmes s'attristent de s'être attristés se courrousse de s'être courroussés bon c'est le langage de l'époque se mettent en colère de s'être mis en colère quelle est la tactique du diable il veut te faire tomber dans des péchés mais comprends bien que c'est pas les péchés qui l'intéresse c'est ce qui suit c'est-à-dire ce qui l'intéresse c'est que tu deviennes Judas Judas a commis le même péché que Pierre mais il y en a un qui c'est un discours de prédicateur qui est très bon il y en a un qui se pend et l'autre qui se repend je trouve ça génial bon et donc quel est le problème de Judas c'est qu'il se dit deux choses qui n'en sont qu'une c'est trop gros ce que j'ai fait c'est trop laid je ne me le pardonnerai jamais et il ne me pardonnera jamais et là Satan dit ça y est j'ai réussi Faustine du moins Jésus à Faustine dit dans le petit journal les péchés qui me font le plus de peine ce sont les péchés et les manques de confiance en ma miséricorde une fois que les âmes sont tombées dans le péché et là mes frères et sœurs vous voyez bien que tous tous nous avons à revisiter nos ratés et surtout la pré-ratée là où tu as toutes les chances de passer ton temps à t'en vouloir et puis ça dure des heures et puis selon les tempéraments ça peut durer des jours ça peut durer des semaines ça peut durer toute la vie la grande joie comme prêtre ne m'enlevez pas quand même c'est dans les prédications pardon dans les retraites vous retrouvez vous trouvez parfois des gens qui s'en veulent à mort 80 ans après un péché et qui ont généré une haine d'eux-mêmes une non-acceptation et tout d'un coup ils viennent ils se confessent et ils découvrent que Jésus les aime là où ils se sont détestés là je peux vous dire les tranches de papaye je peux vous dire et là vous voyez des gens qui prennent 10 années de jeunesse nous n'imaginons pas comment nous nous vieillissons artificiellement par la détestation de nous de nous même suite à des chutes alors vous allez être attentifs cette semaine vous allez forcément rater je vais même demander à ce que vous ratiez vous voyez dans quel sens en sens de faire des travaux pratiques vous allez forcément rater puis vous allez mince je suis nul c'est ça qu'il faut soigner c'est ça qu'il faut soigner aussitôt tombé aussitôt relevé vous irez vous confesser supposons que c'est grave et que c'est pas grave aussi on se confesse aussi pour les péchés véniels et bien vous irez vous confesser plus tard mais aussitôt tombé vous chantez la miséricorde de Dieu et vous apprenez à vous laisser aimer dans votre chute et vous la chantez la chantez jusqu'à ce qu'elle imprime en vous tu es aimable avec ce que tu as fait car ma miséricorde tu pourras courir plus vite que Usain Bolt ma miséricorde courra toujours plus vite que toi veux-tu me laisser gagner chez toi ne privez pas Jésus de sa joie de vous faire miséricorde les gens y conçoivent les confessions comme il faut faire ça il faut être en règle mais vous ne comprenez donc pas que le problème de la confession c'est que le premier à être heureux c'est Jésus car il peut vous donner et quand vous n'allez pas vous confesser mais vous privez Jésus de la joie de vous faire miséricorde vous comprenez que ça renouvelle un peu beaucoup la pratique du sacrement du pardon vous comprenez moi je vais me confesser moi j'ai pas d'extase en allant me confesser moi j'y vais pour lui faire plaisir j'ai pas de gros péché mais j'ai fait pour lui faire plaisir après je vais vous dire quand vous avez cette clé de lecture ça change tout et vous avez plus de semelle de plomb pour aller vous confesser mon père j'ai pas envie mais on s'en fout ton envie c'est les envies de Dieu qui sont importantes arrête de te regarder le nombril est-ce que tu veux y aller toujours à partir moi moi mon gros moi mes envies mais moi ce que je sens mais c'est Dieu qu'il faut voir écoutez petite Thérèse pour vous montrer la joie pour ceux qui l'aiment et qui viennent après chaque indélicatesse lui demander pardon en se jetant dans ses bras Jésus tressaille de joie je fais une petite digression petit canaillou je fais une petite digression pour vous aider cette clé là est importante une autre clé quand je la donne je vois bien ça touche les âmes donc je veux pas vous en priver demandez un jour à Marthe Robin cela vous arrive de voir les âmes oui quand Dieu le permet et le prêtre très simple lui demande Marthe c'est comment une âme réponse extraordinaire de Marthe oh si vous voyez une âme en état de grâce c'est à dire après la confession qui n'a pas de péché si vous voyez une âme en état de grâce vous voyez moi quand je vais me confesser je vous dis j'ai pas d'extase mais de savoir que Dieu me rend ma robe nuptiale qu'il est content de me dire sans que je le sente je t'aime là où tu risques de te détester je t'aime inconditionnellement vous voyez la vie chrétienne ça c'est pour la confession mais c'est pareil pour la messe du genre les jeunes vous savez j'ai pas envie d'y aller ce matin mais Dieu lui il a envie de te voir c'est d'abord Dieu qui a envie de se donner à toi dans la messe quand tu vois les choses à partir de Dieu mais t'arrêtes de prendre de le pouls sans arrêt tu prends le pouls du bon Dieu et lui c'est à 100 à l'heure qui bat pour toi je vais vous citer dans le même registre parce que j'aurais trop le temps de dire mais c'est pas grave je vais vous citer une parole que vous ne trouverez pas dans les écrits de Thérèse parce que c'est une parole qu'elle a prononcée qui n'est pas dans son totum et qu'on sait justement par la petite novice Marie de la Trinité au procès de canonisation elle a tellement été marquée par l'enseignement de Thérèse alors si ça ça vous fait rien je ne sais plus quoi faire pour vous vous êtes irrécupérables écoutez c'est magnifique ça suppose un renversement de la vie chrétienne écoutez ce qu'elle dit rapporté donc par Marie de la Trinité quel saint canonisé a-t-il jamais parlé ainsi nous autres me disait Thérèse nous ne sommes pas des saints qui pleurons nos péchés nous nous réjouissons de ce que nos péchés servent à glorifier la miséricorde du bon Dieu si vous prenez au sérieux cette parole de cette femme qui est docteur de l'église ça veut dire quoi vous allez retourner chez vous au moindre de vos ratés vous allez demander pardon à Jésus une fois que c'est fait il a entendu je te signale c'est pas la peine que tu passes ton temps à faire ça une fois que c'est fait je veux te glorifier avec ma chute c'est ce qu'elle dit vous allez glorifier la miséricorde vous allez arrêter de vous apitoyer de vous attrister sur vous-même de vous complaire dans la tristesse et la colère vis-à-vis de vous-même et vous allez faire à Dieu un cadeau énorme de lui offrir votre misère pour qu'il exerce sur elle sa miséricorde je vois trop de gens même abîmés psychologiquement vous m'entendez plus abîmés que vous qui pratiquent cela ça guérit énormément ça pacifie je pense même que certains problèmes psychiques quand je dis je pense même je suis sûr ils viennent de là on peut tomber malade à force de détestation de soi par les ratés bon je vais pas dire ça c'est pas grave je suis dans une paroisse extrêmement évangélisatrice paroisse vous voyez bien large farled tout ça même ceux qui nous rejoignent qui sont pas de cette paroisse c'est pas grave l'entrée sera plus chère pour vous demain bien alors donc lorsque Dieu nous envoie en mission la conception de la mission de la nouvelle évangélisation quelques mots là-dessus Jean-Paul II l'église est missionnaire par nature car le précepte du Christ n'est pas quelque chose de contingent ni d'extérieur il est au cœur même de l'église parole accentuée par notre cher défunt Benoît et par le pape François aujourd'hui bien il y aurait un piège à penser que l'évangélisation ne serait qu'une question de technique d'évangélisation qu'est-ce que c'est la mission c'est le bing bang du mystère pascal c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus autrement dit les amis le foyer de la nouvelle évangélisation c'est ce dont on ne veut pas aujourd'hui dans l'église la crucifixion l'agonie de Jésus au jardin des oliviers la flagellation et la mort de Jésus et donc mes amis il nous faut revenir à ce foyer de l'évangélisation si nous ne voulons pas repartir de la croix notre évangélisation ne sera que du vent vous pourrez avoir toutes les techniques d'évangélisation et elles sont merveilleuses et vous êtes admirables mais si vous ne voulez pas inscrire un peu de la croix dans vos propres vies au service de l'évangélisation il n'y aura rien alors je fais une précision je ne vous demande de vous inventer aucune croix aucune croix je voudrais seulement que toutes les croix jusqu'à maintenant vous avez refusé de santé relationnelle d'échec de rejet de jalousie tout ça dont vous avez pu être l'objet vous arrêtiez de les jeter à la poubelle et que vous en fassiez une offrande écoutez je suis tombé sur des paroles de Marie des Vallées cette grande mystique qui a éduqué saint Jean-Eude un jour saint Jean-Eude vient lui dire je crois je ne suis pas sûr que le bon Dieu m'invite à fonder un séminaire il en parle à cette mystique Marie des Vallées Marie des Vallées retourne chez elle et prie sur ce qui lui semble être une intuition de l'esprit et elle revient elle lui dit je viens vous dire que de la part du Seigneur que l'établissement que vous projetez lui est agréable et que c'est Jésus lui-même qu'il vous l'avait inspiré mais elle ajoute que Jésus bâtirait sur trois fondements sa grâce la divine volonté et la croix ça c'est fort Père Ludovic je dis ça parce que nous parlions hier de cela j'ai trouvé les trois trucs là-dedans donc je vous dis quelque chose qui me parle moi Mercedes elle elle avait 90 ans quand elle venait aux retraites à 90 ans Jésus faisait il lui demandait de ne pas dormir et d'intercéder pour les retraitants et jamais de sieste un truc de ouf quoi bien et un jour elle me dit c'était au tout début je prêchais mon père arrêtez de croire que vous allez convertir vos retraitants avec vos petites conférences sympathiques je peux dire que ça calme et elle ajoute ceci qui est très important si vous ne voulez pas porter un peu de la croix pour que vos retraitants aient la vie c'est pas la croix pour la croix la souffrance pour la souffrance c'est pour la gloire si vous ne voulez pas porter un petit peu de la souffrance de Jésus qui va donner la vie à vos retraitants vous n'aurez rien si ils trouveront que vous parlerez bien mais c'est du vernis du pipeau et mes soeurs il est trop gnon votre curé ah cher père Ludovic toujours délicat oui mais quand même on va respecter parce que normalement ça doit s'arrêter à 17h42 c'est pas grave vous savez père Ludovic vouloir tout dire parfois pour Jésus je les ai trouvés déjà bien vertueux vos paroissiens et donc par exemple mes amis je vais mouiller donc par exemple première nuit de retraite à la Sainte-Bourgme je suis tout heureux de retrouver ça fait la troisième fois je retrouve des têtes de prêtres qui me sont sympathiques et donc mon père vous êtes peut-être stressé bah j'aimerais bien être stressé mais malheureusement pas c'est une joie et dans la nuit tout d'un coup très rapidement je sens une sorte d'oppression je dis à Jésus mais Jésus Jésus il faut que je dorme demain j'ai beaucoup de travail alors il me parle pas il me parle autrement dis-moi oui c'est ta petite participation pour que demain et toute la semaine je donne des grâces ne t'inquiète pas pour ta santé moi je m'en occupe je veux juste que tu marches sur l'eau arrête de te redire dis-moi oui tu vas moins souffrir je vais t'utiliser tenez-vous il y a des fois la souffrance est joie vous allez me dire vous n'êtes pas un peu maso mon père non pas vraiment non je laisse faire Dieu qui est à la fois le crucifié et le glorifié et quand il te demande de porter certaines croix étant donné qu'il est le glorifié il te donne la joie avec et tu comprends des choses que Thérèse alors que tu n'es pas très avancé dans les voies de Dieu tu comprends des choses que disent les saints je trouve ma joie dans la souffrance vous allez me dire ils ne sont pas un peu non la clé est celle-ci les saints ne jouissent pas de souffrir ils s'abandonnent à Jésus dans leur souffrance ce qui n'est pas du tout la même chose donc je voudrais vous visiter vous avez tous des croix tous toutes vous avez moi je comprenais mal ce que voulait dire Jésus quand il disait celui qui veut être mon disciple qu'il vienne à moi qu'il prenne sa croix et donc qu'il me suive et je considérais ceci ah bah donc il faut en baver non qu'est-ce que c'est porter sa croix selon Jésus c'est en fait porter sa croix en laissant Jésus la porter à l'intérieur de nous ce qui veut dire que la sagesse de la croix est en fait allez vas-y tape-toi dessus plus ça fera mal mieux ça sera non c'est la sagesse de la croix selon Jésus c'est la sagesse de s'abandonner à Jésus parce que je ne suis pas capable de porter mes croix pourquoi vous êtes épuisés écrasés sous le poids de vos croix de travail de famille de relations de relations etc je n'en sais rien parce que vous les portez toutes seules tout seules rendez-vous à Dieu que dit-il dans l'évangile venez à moi vous tous qui peinez je vous procurerai le repos pourquoi tu n'as pas le repos parce que tu viens à toi-même et pas à Jésus tu ne t'abandonnes pas à Jésus dans ta croix tu n'abandonnes pas à la croix Jésus ne peut pas s'abandonner à toi c'est aussi simple que ça par contre les amis soyez patients moi il n'a pas donné ça tout de suite parce qu'il veut voir ce que tu as dans le ventre sinon tu vas très vite considérer Dieu comme un médicament pour soulager tes croix non Dieu est une personne et donc il ne faut pas l'utiliser pour être bien et on rejoint la première conférence plus ce sera gratuit dans votre abandon plus Dieu aura de latitude pour vous visiter je termine pour vous mettre en appétit soyez patient le père Joël n'est pas très avancé et donc c'est rassurant parce que ça veut dire que si lui est visité par ces choses pourquoi pas moi mais quelle est la difficulté les amis ça je peux le dire sans gêne je crois pouvoir dire que j'ai renoncé que j'ai renoncé à cramponner le volant de ma vie et je l'ai remis à Dieu je ne commande plus rien pourquoi peu d'âmes en fait expérimentent le Saint-Esprit et donc ce que je viens de dire de la joie dans la croix car c'est ça Mercedes avec son langage extrêmement simple me disait je vais vous rapporter ces mots elle venait aux retraites elle était là et elle intercédait et elle me disait oh mon père je sens l'âme de vos retraitants ils veulent vraiment Dieu mais il y a un problème ils lui commandent tout le temps c'est simplement dit mais c'est massif c'est la vérité chacun de nous a des projets pour les proches pour soi-même pour la vie en Dieu en fait on veut faire la volonté de Dieu mais à condition qu'elle passe par ma volonté il lui commande tout le temps je pense et si je vous revois dans 4 ans 5 ans 10 ans ce sera encore plus important mais peu m'importe déjà aujourd'hui je vous dis le secret d'une vie heureuse du combat spirituel c'est de se décramponner du volant tu veux tout gérer tu veux tout maîtriser tu veux tout organiser comment veux-tu que Dieu conduise la voiture de ta vie si t'es sans arrêt les mains croponnées dessus demandez cette grâce soyez patient soyez patient ça se fait pas du jour au lendemain mais quel changement après se fait pas Le Sauveur A toi la gloire Et l'honneur Hosanna Hosanna Nous t'accueillons